Imaginez, on est dimanche et je vous sers cette délicieuse et magnifique cocotte avec du poulet, de la crème, un peu de pancetta, des petites pommes de terre et des oignons. Ça vous donne pas envie ça ? Je vais vous apprendre à réaliser ça aujourd'hui. Alors on va commencer par les découpes. Rien de bien compliqué, oignons et aïe, pareil. Ensuite on va pouvoir passer à la cuisson des cuisses de poulet. Pour ça, je vais allumer ma cocotte. Pour la cuisson, je vais utiliser du beurre spécial cuisson de chez Elle et Vire. C'est comme un beurre clarifié, vous pouvez très bien le faire vous-même, c'est juste un petit peu long. Là pour le coup, vous avez quelque chose de pratique, facile à l'emploi et le beurre clarifié c'est bien mieux pour les cuissons car le point de fumée est beaucoup plus élevé. Donc ça va pas brûler. Dès que c'est chaud, je rajoute les cuisses. Oh là là, quel beau bruit. Regardez un petit avantage du beurre de cuisson. Un beurre normal à cette température, il serait déjà noir et cramé. Toutes les cuisses sont bien saisies, je vais les réserver. Tout ce qu'on a coupé juste avant, oignons et aïe, ça part là-dedans, à feu doux bien entendu. Et tout de suite, je vais pouvoir ajouter un petit peu de vin blanc. Dès que ça a bien réduit, je vais pouvoir prendre un petit peu de pancetta, je vais prendre quelques tranches, faire des petits lardons. Et je vais rajouter le tout directement dans la cocotte. Je cuit la pancetta dans un coin de la casserole et après on va mélanger le tout et ça va être délicieux. Oignons avec le gras de la pancetta. Vient le moment de rajouter le reste. Petite grenaille. Donc la cuisson sera beaucoup plus rapide et moi ça reste quand même mes pommes de terre préférées. Ensuite, on remet les poulets, un petit peu d'herbe de Provence, du fond de volaille. On en met juste assez pour que ça couvre les pommes de terre. Et là, je vais pouvoir rajouter de la crème légère avec de l'ail confit infusé, donc c'est pareil de chez Lévire. On a bien l'odeur de l'ail et ça, dans la préparation, ça va être comme ça. Et là, il n'y a plus qu'à faire une seule chose. On laisse couvert, on laisse mijoter pendant une bonne quarantaine de minutes et le résultat, il va être exceptionnel. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour ouvrir cette cocotte ? On va avoir toute la bonne odeur d'un coup. Olala, venez voir, venez voir, regardez ça, le poulet, il est tendre. On va juste tout de suite tester une petite pomme de terre. A mon avis, ça va être tendre à l'intérieur aussi. C'est parfait ! Le feu est stoppé, on n'a plus qu'à dresser ça dans une assiette, rajouter un petit peu de persil, on est sur une recette du dimanche. C'est onqueux, c'est savoureux et tout ça, c'est hyper facile à faire. Un petit peu de sauce. Je coupe un petit peu de persil. Et voilà le résultat, regardez ces petites grenailles là, elles vont être toutes tendres. Le poulet, il s'effrite tellement il est bien cuit. On a la pancetta et tout ça, c'est vraiment en mode recette du dimanche, c'est facile à faire. Et vous savez quoi, je vais quand même goûter parce que ça me donne vachement envie. Il y a un petit bouquet tout seul, celui-ci c'est pour moi, c'est la douane. Comme d'hab c'est brûlant, mais c'est délicieux. On a un poulet qui est très tendre, on a le bon goût de l'ail, c'est un délice. Et en plus, j'ai vraiment la dose dont je sais que je pourrais manger de cette belle recette sur les jours à venir. Je vous fais des bisous. Comme d'habitude, la fiche recette est sur le site internet. Je veux voir vos plus belles cocottes de poulet, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. Envoyez ça directement à l'Instagram de YouCook. Je vous dis à très très vite et tchao. Je prends une petite pomme de terre aussi quand même. Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur notre site internet youcookcuisine.com. Pensez également à nous suivre sur les réseaux, nous postons plein de contenu. Allez, plein de bisous. Ciao ! YouCook !